Ce matin, visite les cœurs présents en ces lieux, dans la dimension de l'esprit, où les cardiologues ne s'est touchés, où l'homme ne s'est touché. Tu sais toucher, tu sais bénir, tu sais transformer, tu sais guérir, tu sais enlever les cœurs de pierre et donner les cœurs de chair. Tu sais, ô Dieu, enlever des maladies telles que la haine, telles que la jalousie, telles que la pauvreté, telles que la négativité, telles que la misère, telles que la confusion. Au nom de Jésus, remplis nos cœurs de ta parole, de ta sagesse. Brise l'orgueil, ô Dieu, de nos cœurs. Donne-nous de manifester ta vie, donne-nous de manifester ta vie au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de chanter, de proclamer ta vie au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de propager ta vie à travers la vie de nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, commence à maudire toute information qui détruit ta vie et toute ignorance qui traîne encore dans ton cœur. Détruis le siège de l'ignorance, de l'incrédulité, de la confusion. Détruis, ordonne que les pensées diaboliques soient détruites au nom de Jésus. Et que les mauvais conseils qu'on t'a donnés, de mauvaises réflexions, soient improductifs au nom de Jésus, soient stériles au nom de Jésus. Commence à ordonner avec force, parle à ton cœur. Tous les sentiments mauvais, tous les sentiments diaboliques, tous les sentiments de misère, de terreur, de manque de joie, de manque de paix, de manque d'assurance. Au nom de Jésus, que ces sentiments soient détruits au nom de Jésus. Les informations qui nous conduisent, quelles sont les malheurs, les mauvaises informations, les mauvais sentiments. Au nom de Jésus, les mauvais conseils, voire même la mauvaise éducation enregistrée dans le cœur. Qu'elles restent stériles au nom de Jésus. Qu'elles ne produisent rien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint dise amène. Que le Saint dise encore fortement amène. Que ceux dont les cœurs sont libres disent amène avec force. Donc on amène que ton cœur soit affranchi au nom de Jésus. Que la vie de Dieu, de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que ton cœur manifeste la nausée et rejette la vie qui n'est pas dédiée au nom de Jésus. Alléluia. Que ton cœur est maître dans la dimension de l'esprit de Dieu au nom de Jésus. Que ton cœur se sépare des sentiments charnels au nom de Jésus. Que ton cœur manifeste la puissance, la liberté, la liberté, le courage, la détermination, le leadership, la crainte de Dieu, la pureté. Au nom de Jésus. Que ton cœur te bénisse. Que ton cœur te guérisse. Que ton cœur te libère. Que ton cœur te met au large. Que ton cœur te lève au-dessus de tes ennemis. Que ton cœur te donne la RDC. Que ton esprit souffre. Je prophétise que l'intelligence de Dieu influence ton âme. Ton cœur. Amen. Tes jambes. Amen. Tes membres. Amen. Ton organisme. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu donnes solution à tous les défis qui se pointent devant toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tes problèmes trouvent solution au nom de Jésus. Alléluia. Que le Dieu pour qui je suis serviteur exauce ta vie en ces lieux. Amen. Exauce tes prières. Amen. Exauce ta foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Thème Nabi Sueza. Vous n'avez plus de vie en dehors de celle que vous entretenez dans votre cœur ou dans votre âme. Il n'y a plus de vie autre à espérer. En dehors de la vie que vous-même vous bâtissez, vous vous entretenez dans votre cœur, dans votre âme. La vie que vous allez vivre demain, elle ne viendra nulle part que de votre cœur, de votre âme. La réserve de votre héritage transite par votre cœur pour que vous puissiez le manifester. Dieu, quand il veut te donner la vie, avant que cette vie ne soit visible à tes yeux et aux yeux des autres, Dieu met cette vie dans ton cœur, en complicité avec nous, en travaillant avec notre corps. Alors, cette vie que vous allez vivre demain, c'est une fausse adresse pour toi. Si tu veux savoir ce que tu deviendras demain, ce que tu produiras demain, regarde ton cœur. Si tu veux voir ce que les gens vont te donner, regarde dans ton cœur. On ne te donnera rien qui soit différent de ce qui est dans ton cœur. Par la grâce de Dieu, que tu comprennes ce que je veux te dire aujourd'hui par le Saint-Esprit. Si ton cœur est vide, tu vas récolter le vide. Donc, si tu veux que ta vie change, veille sur ce qu'il y a dans ton cœur. Veille sur ce que tu mets dans ton cœur. Comme sentiment, comme information, comme caractère. Tu peux rencontrer les gens de bon cœur. Ils ne vont pas te traiter selon leur bon cœur. Même les gens de bon cœur vont te traiter selon ton cœur à toi-même. Commençons par Dieu lui-même. Il trouve quelqu'un. Jésus a son cœur. Mais pour qu'il bénisse quelqu'un, il lui dit qu'il te soit fait selon ton cœur, selon ta foi, selon les sentiments, les informations et les caractères de ton cœur. Vous voyez? C'est comme ça que dans la justice des dieux, nous pouvons être devant Dieu. L'autre gagne 8. L'autre 9 sur 10. L'autre 5 sur 10. Est-ce que c'est Dieu qui fait ces choses? Oui, il les fait selon nos cœurs. Écoute, même les talents que Jésus donnait aux gens. La Bible dit qu'il donnait ses talents selon les capacités d'esprit, de cœur, des uns et des autres. Il regarde tes capacités, tu mérites un, il te donne un. Tu mérites deux, il te donne un. Quatre, quatre. Donc comme il te trouve, il te donne les choses qui te ressemblent. Le monde te donne les choses qui te ressemblent. Si tu veux que le monde te traite bien, traite bien ton cœur. Amen. Hein? Amen. Allô? Tu ne vas pas te perdre. Seigneur, donne-moi les choses qui sont dans le ciel. Les choses qui sont dans le ciel, si ça ne trouve pas place dans ton cœur, ça se trouve seulement sur tes lèvres, tu ne le manifesteras jamais. Même quand je prêche, vous ne m'écoutez pas selon que je dis. Simplement. Mais vous m'écoutez aussi selon la disposition de votre cœur. C'est comme ça qu'il y a une chose que je peux dire qui réjouit l'autre et une chose qui blèche l'autre. Comment la même parole a béni X mais elle a maudit Y. Ça dépend de ton cœur. C'est comme ça qu'on ne dit pas que en tout cas, il y a des choses que tu produis qu'il n'y a pas de vérité et qu'il n'y a pas de caractère. Il y a des choses qui sont insultes. Je ne sais pas si c'est insulte. Je ne sais pas si c'est différent. Si ça, si ça provoque les gens qui sont dans le ciel, je ne sais pas si c'est selon le monde que tu as fait. Mais quand tu as fait que tu as insultes, tu as insultes, tu as fait que tu as fait. Tu as fait que tu as dit qu'il n'y a pas de caractère, tu ne sais pas si tu as insultes, tu as fait que tu as insultes. Yes. Amen. Amen. Le vrai homme, c'est celui qui est, c'est le cœur. Je ne sais pas si tu es seul, c'est ce qui est dans mon cœur. Ce n'est pas l'apparence. C'est ce qui est dans mon cœur. ta vraie vie c'est telle que tu es dans ton coeur alors si ton coeur est pauvre même si on te met devant les riches tu seras vomi tu vas reproduire les mêmes choses tes erreurs sont liées à ton état de coeur la mentalité le caractère tu n'as pas encore connu la révolution un riche même s'il a peu de choses sa manière de manger c'est le mal tu vas te rendre compte que celui-ci même s'il en a un peu mais son comportement montre qu'il est déjà délivré dans son coeur un jour tout petit j'ai vendé avec ma mère les maniocs et arachides au marché j'ai reçu un don de Dieu depuis très longtemps l'ordre la propriété c'est une grâce que Dieu m'a faite en vendant au marché je n'avais personne pour m'acheter la cravate je voyais mes amis qui mettaient des cravates j'ai pris des papiers des classes j'ai commencé à dessiner la cravate et j'ai fait le papier en forme de cravate j'ai trouvé un génie au bouton là-bas et si quelqu'un ne fait pas attention il va croire que c'est une cravate vraie même dans tes blagues on peut définir ton état d'âme même en s'amuseant les riches s'amusent avec des matériaux didactiques riches j'ai pris et j'ai vendé il y a un papa qui est passé il voulait acheter le manioc il me regarde il dit oh toi tu mets la cravate déjà à cet âge maman lui dit que ce n'est pas la cravate c'est le papier il a fait ça en forme de cravate il m'a dit je comprends ce qui est dans ton coeur demain je vais t'amener la cravate il est parti et au lendemain la première cravate que j'ai reçue c'est que j'ai reflété l'image de mon coeur même dans le théâtre social ça m'a donné l'accès à ce que j'ai cherché de fruit les gens qui vous maltraitent et que ça réussit trouvent l'occasion par l'état de votre coeur les choses qui ressemblent à votre coeur ce sont les choses qu'on vous offre ce sont les choses que vous manifestez alors à l'église Dieu travaille les coeurs de l'homme la bible dit les coeurs de l'homme dès sa jeunesse est tourné vers le mal et l'oeuvre de Dieu c'est de tourner le coeur vers le bien l'âme siège des émotions des sentiments même le projet tout est contrôlé mais là écoute ce que la bible dit là tu vas comprendre de quoi je parle tout part du coeur si tu es pauvre c'est ton coeur si tu es riche c'est ton coeur si on se joue de toi c'est ton coeur si on t'a donné les mauvais conseils et tu as accepté ton coeur aussi est mauvais par rapport à ça si on t'a dribblé c'est ton coeur qui est dribblable si tu ne payes pas tes dîmes c'est ton coeur ce n'est pas les conseils qu'on t'a donné non non tu n'avais pas encore les coeurs prêts à donner non c'est quand j'ai écouté la prédication on a critiqué les dîmes que j'ai arrêté non ça rencontre la mauvaise disposition de ton coeur tu avais des doutes de toi-même tu ne faisais pas avec conviction si tu es malade c'est ton coeur si tu es guéri ton coeur si tu meurs très tôt ton coeur si tu vieilles bien ton coeur le tout passe par ton coeur si Dieu t'est rempli c'est grâce à ton coeur si Dieu n'arrive pas à te remplir c'est à cause de tes mauvais coeurs si le diable entre dans ton coeur c'est parce que tu avais les mauvais desseins non ce n'est pas les cuisses qui ont posé problème c'est que toi-même tu étais prédisposé alors qu'on ne mente pas si aujourd'hui je suis ce que je suis c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes parents c'est ceci j'adore l'adage des sages il dit le coeur n'est pas héréditaire l'âme qui pêche c'est celle qui mourra parce que chaque coeur Dieu lui a donné l'indépendance dans la dimension spirituelle c'est dans la chair qu'on peut trouver l'ADN mais dans la mentalité le caractère non frère chaque personne a son coeur a son dessein a sa destinée a sa responsabilité coca c'est un coca non ce qui va c'est un coca c'est un coca c'est un coca les autres ceux qui osent souffrir et zappent papa et maman la souffrance la souffrance la souffrance Amen Amen dans mon comportement il y a des choses qui peuvent ressembler à mon père il y en a d'autres qui ne ressemblent même pas même pas même pas parce que j'ai fait mes choix j'ai mon coeur par moment les enfants ont des coeurs qui surprendent même les parents au bout de mois il y a quelqu'un qui a été à la cocotte il est lui vous allez mal encadrer dans la parole de Dieu Luc chapitre 6 verset 45 le coeur de l'homme est mauvais c'est Dieu qui a dit c'est lui qui est créateur il dit dès la jeunesse très tôt le coeur de l'homme est tourné vers le mal ça sera le message que je vais développer le mercredi le vendredi pour vous entretenir à cette fin de l'année pour que vous puissiez vous comprendre il y a un philosophe qui a dit connais-toi toi-même si tu te connais bien tu vas mieux te délivrer quand tu grandis tu dépasses ce niveau tu commences à regarder ton coeur si le diabète vient il vient grâce à ton coeur oui il est là mais le coeur c'est celui-là qui pose problème c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là Luc chapitre 6 verset 45 je lis dans le nom de Jésus la personne qui est bonne tire les biens de son coeur la personne qui est bonne tire les biens de son coeur qui est plein de bonnes choses qui est plein de bonnes choses qui est plein de bonnes choses ils sont comme ça même si tu les réveilles dans le sommeil leur coeur s'est rempli de biens ils ne sont pas négatifs ils sont comme ça ils ont déjà travaillé leur âme leur esprit grâce à la connexion avec Dieu la personne qui est mauvaise tire le mal de son coeur qui est plein de mauvaises choses c'est celui-là J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord. la personne qui est bonne qui est le bien de son coeur qui est plein de bonnes choses Amen 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 Mais plutôt honneur aux gens et vous êtes à me dire ça ne va pas changer vous êtes à me dire je suis à me dire je suis à me dire je suis à jeudi 40 jours je suis à me dire je suis à me dire Matakita Montagne plus, plus Montagne 4,4 Montagne Montagne a changé vie Amen Si je m'a dit Je vais surveiller Je vais y avoir un rôle Il y a un rôle à l'église Et je vais y avoir un rôle à l'enjambé Amen Très profond Amen Je vais y avoir un rôle à l'enjambé Je vais y avoir un rôle à l'enjambé C'est bien. Le rapport de la bando est une belle manière. Je veux dire que la bando est une belle manière. Et c'est une autre manière. Il n'y a pas d'aucun côté. En plus là, il n'y a pas d'aucun côté. Il n'y a pas d'aucun côté. En plus, on a un peu de la bando. Mais c'est un peu d'aucun côté. Oui, c'est un peu d'aucun côté. Pour un peu d'aucun côté, l'on peut avoir un niveau de l'inquiétude, on peut configurer l'on peut avoir un moyen de l'inquiétude. Qui se ressemble ? Si vos cœurs se ressemblent, entre les voleurs et les voulants, 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 c'est par l'abondance ? Que la bouche parle ? Oui. Donc quand quelqu'un parle, il ne faut pas contrôler sa bouche, il faut contrôler ? Amen. C'est comme ça que quand tu es sérieux, tu seras trop attentif à la manière de parler des gens. C'est le cœur qui est en train de... Alors ceux qui t'ont dit sincèrement que les résultats de nos vies ressemblent à ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. L'avantage c'est quoi ? On va sur une piste où on va régler maintenant les problèmes au sérieux. Quand ça ne va pas, on ne va pas dire, non c'est le diable qui est entré. Je suis là avec mon épouse. Notre paix, quand ça ne marche pas, nous là-bas, c'est quoi ? C'est les enfants, je convoque les enfants. Toi c'est quoi ? Moi j'ai arrêté d'aller dans le monde des ténèbres. Je suis entré dans le monde des lumières il y a longtemps avec Jésus. Quand ça ne va pas, je regarde qui ne fait pas bien les choses. C'est avec ton cœur qu'on va traiter. Alors ne restez pas avec les démons de distraction. J'entre dans le camp des ténèbres, je retire ce qu'il y a à moi. Tout ce qu'on a volé, entrez dans votre cœur. Changez l'ordre. Et les choses vont changer. Si on se joue de votre vie, c'est que vous avez la mentalité d'esclave. On vous a éduqué comme ça chez vous. Comme esclave. Les maris qui te poussent, te traitent comme esclave. Même quand tu viens à l'église, Jésus va te donner la liberté. Toi, tu vis toujours comme esclave. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui te donne les saluts que Dieu t'a apporté. Si ton cœur est mauvais, même les saluts passent à côté. Les églises remplies aujourd'hui des gens qui sont en train de tromper les gens. Ils travaillent sur les pistes qui ne sont pas vraies. C'est ton cœur. Sonde mon cœur Seigneur. Apprends-moi à sonder mon cœur. Tu sondes les cœurs et les reins. Ça, c'est le domaine de Dieu. C'est comme ça que si tu es sous la vie de l'église, donc cette affaire-là, tu ne sauras jamais résoudre. Tu ne pourras jamais la résoudre. tout problème lié à ton cœur. Aucun cardiologue, aucun médecin, aucun parent n'a le pouvoir de résoudre le problème lié à l'état de cœur, de l'âme, si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. Quand tu joues avec l'église, tu prends ton âme à la légèreté. Tu prends ton cœur à la légèreté. Et tu vas mal produire. Je suis là, avec vous à l'église, pour travailler dans cette dimension. Non. Les bonnes choses commencent. Faites tout même la semaine que tu ne rates pas. Nous continuons avec cet enseignement. Dieu m'a parlé, j'avais un autre enseignement, à 2 heures du matin. Dieu me donne de parler sur ça parce que j'ai cherché. Seigneur, est-ce que c'est de ça que tu veux que je puisse parler? Je suis là, nous avons un peu de temps pour nous. Ce qui est là, nous avons un peu de temps pour nous. C'est ce qui est là. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour nous. Il y a une place qui tire d'hommes. Tire, tirez le cœur. C'est comment il est important. Une place où il faut qu'il faut suivre. Il y a une place qui dit sur un patient de notre pasteur. Dans le sol. Il y a un peu de temps pour notre jardin. Il y a un peu de temps pour nous. Il y a un peu de temps pour les responsabilités. Il y a un peu du diable, il y a un peu d'entre vous. Parce qu'il y a un peu de temps. Non, non, tu sais Dieu t'aime, tu es un onsant, c'est seulement les gens de ta famille qui ne t'aiment pas. Je voyais quand tu marches, on a jeté les choses sur ton chemin. Mais si ça ne ressemble pas avec ce que tu as dans ton esprit, dans ton âme, même les fétiches, tu vas le piétiner, il ne va pas reconnaître en toi son adresse. Si ça te passe, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que si ça te passe, je suis un onsant, je ne sais pas. Tu m'as dit, je me suis dit, je peux m'aider, je ne sais pas, je ne sais pas. Et si ça te passe, tu peux bouger dans ton esprit, je ne sais pas. Je ne peux pas prendre ce qui n'appartient pas à mon cœur. J'ai refusé d'accepter ces choses. J'ai refusé d'accepter ces choses à l'hôpital et je rentre, moi-même au volant. Je cherche telles choses jusqu'à ce que, finalement, même l'hôpital à la consultation, c'est fini. Dieu m'a ouvert tous les trésors qu'il a mis dans mon cœur. En cas de ceci, fais ça. L'homme qui vit bien, il tire les bonnes choses dans son cœur. S'il a ouvert avec flexibilité à l'inspiration des dieux, à l'orientation des dieux. Et rencontrer de bonnes personnes qui t'aident à être vraies. En fait, ce que vous dites, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. Vous devez comprendre maintenant que ce n'est pas seulement l'argent. Votre cœur est un champ. Les discours, les informations, l'éducation, l'influence des gens à vos côtés, tombent dans votre cœur comme dans un champ. Leurs informations, c'est comme des sémences qui entrent dans le cœur. Et si votre cœur accepte les influenceurs, leur parole entre dans votre cœur comme sémence. Et c'est ce que vous allez manifester après. Chaque sémence qui tombe sous les sols. Après un temps, elle se reproduit avec plus de force. C'est comme ça que vous ne devez pas être conseillé par n'importe qui. Vous devez choisir bien les émissions. Même quand vous êtes sur TikTok, soyez prudent et souple de voir ce que vous regardez. Parce que si votre cœur prend la mauvaise information, elle va influencer votre récolte de demain. et que vous devez faire un petit peu de l'éducation. Et que vous devez faire un petit peu de l'éducation. Les mauvais amis, corrompent, l'influence. Votre caractère est façonné au contact avec les gens qui vous mettent les discours compliqués. Choisissez qui écoutez. Aux études, au travail, à la radio. Si votre cœur n'est pas révolté, et vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous revoltent, vous avez l'éducation des mâles. Des gens qui tolèrent, mais qui ne sont pas tous les membres. Il y a des gens qui se sont qui ont été dans les jours. Il y a des gens qui sont des enfants, des tolérances, elles sont des gens qui sont confondis avec le boulingo. Mais, quand tu es saturé de bien, même si tu avais engrossé, Tu vas retourner dans cette famille Pour réparer les choses Tu vas retirer ton honneur et ta crédibilité Ne prenez pas La grossesse indésirable Même les véhicules Même l'adresse de la maison Même le mariage Qu'on ne vous impose pas la médiocrité Mais attention tout cela dépend de votre coeur Si vous dites oui Après tout ce qui vous ont conseillé sont Épargnés C'est votre obéissance au mauvais conseil Qui vient de votre coeur C'est comme ça que vous qui trouvez le travail Faites rapidement à un moment donné qu'on vienne Si vous avez le bon coeur Vous trouvez le travail, vous trouvez la maison La première des choses que vous allez faire rapidement Est-ce que votre pasteur arrive au lieu de votre nouvelle adresse Qu'il laisse une vie Liée au manteau de l'esprit Et si tu es au travail, tu vas commencer Ton pasteur, tu n'as pas la considération de dire Mon pasteur doit arriver là Voici mon enveloppe Pour sceller mon parcours Et quand le pasteur vient à ton travail Mets dans ta tête ce pied seulement T'apporte le manteau de Dieu Et tu as même l'audace de présenter C'est mon pasteur Mon pasteur, tu as même l'audace de l'esprit Amen Amen. D'accord. Quand tu es en train d'être dans l'église, tu donuts en enfer. Tu ne peux pas aller! Tu as fait la prière en phénomène, ça ne fait pas leur carisme. Comment est ce que tu vas voir? Par exemple qui est entre les deux. La sorte par la sauterène. On veut dire que cette sauterène, ça n'a pas le temps. au changement d'église ma la bonne vie ne va changer si vous vous changez l'église c'est que là c'est là c'est là en même temps ce qui vient de faire l'église il y a un autre c'est là il y a un autre ce qui vient de changer c'est que là le résultat ça marrant Evite que n'importe quoi Ne soit sémé dans ton cœur Informations Conseils Éducation De la rue ou de la famille Ne soit pas sentimental Contrôle toute chose Que ce soit fondé sur la volonté Et la parole de Dieu Ainsi tu vivras Définition de ton cœur Ton cœur est comme quoi Un champ Malobaya batou Ma kanisiya batou Ma yomoko Efanda gawapi Na motema na yom Lobi lobi Sokyo koko buka Okyo lona kina Na motema na yom Libosso ya nzambé Na liboso ya Batou Sokolo ni souci na motema Muke mukiokomona nzoto Na ebaniko sani Kolemba A vc Maladu wa n'hojrabi Na motema Celui qui sème pour sa chair Moissonnera de la chair La corruption C'est Galate 6-8 Mais celui qui sème pour l'esprit Moissonnera l'esprit De la vie éternelle Manifestera toujours la vie Écoute, travaille Tu sais, s'aimer pour l'esprit C'est ta présence à l'église C'est ton temps de méditation C'est ton temps de prière Ne néglige pas la prière personnelle Même chez toi Même dans le temple Tu peux venir Viens s'aimer le temps de l'esprit Avec toute la disponibilité Prige Médite Et connaître-toi au programme de l'église sans faille Tu récolteras la vie Ça va changer ton cœur Mais si tout le temps tu es dans ce qui plaît à la chair Contre même le programme de l'esprit La vie va te compliquer Sur tous les jours où il y a culte Tu es ailleurs Un mercredi, si tu es normal Tu sentiras que ton cœur est mal à l'aise Bientôt on prépare le séminaire Pour traiter davantage les cœurs Prépare-toi et prépare tes amis Tu influences les gens de tes côtés Amen Alléluia C'est comme ça qu'un enfant de Dieu Ne peut jamais être ni hypotendu Ni hyper tendu C'est la mauvaise gestion de la vie De l'esprit Qui fait que nous avons des hyper tendus Et des hypotendus Les gens qui gèrent mal Les problèmes qui leur arrivent Sans les coller à la parole de Dieu Gérer le chaos selon la parole de Dieu Les déceptions selon la parole de Dieu Nous on avait les frères ici Qui étaient ici Dadi, Dadi Moi sur mon statut Je n'ai jamais un autre pasteur Que mon pasteur Moi-même je vous ai dit que ça c'est du mensonge Je connais le cœur de l'homme Mais dites tous les pasteurs qui disent des choses vraies C'est la parole de Dieu Ça ne veut pas dire que vous êtes contre moi Même pas seulement les pasteurs Même si c'est un musulman qui dit des choses vraies Mettez sur vos statuels le problème Pourquoi il faut être mauvais comme ça Extrémiste Vous vous croyez que la vérité Il n'y a que nous qui disons ça Non J'ai trouvé un musulman qui a dit des bonnes choses Par rapport au comportement des gens Même un païen peut dire une chose utile Je vais continuer après Parce qu'il y a beaucoup de versets Que j'avais programmé là Je dois respecter le temps Que Dieu vous bénisse Amen Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements